Monster, Monster, Soap, Soap Come on and shake it, Monster, Monster A party never die Monster, Monster, Fly, Monster Hi, Monster, Monster Finky shake and fly, Monster, Hi We're student buddies, we're Cléo, ton show était mortel. Oui, je sais. C'est ça que tu appelles mortel. A ton tour. Ne t'étonne pas s'ils n'applaudissent pas. C'est dur de passer juste après moi. Je vais la jouer naturelle. Bonne chance. Tu vas vraiment en avoir besoin. Ce projecteur. On dirait la lune. Oh ! Elle est formidable. Hé ! Il y a quelqu'un qui a allumé le projecteur. Oh, ça c'est tout à fait monstrueux. Mais qui a pu faire ça ? Là, elle est complètement déchaînée. Et c'est génial. Ils sont à fond. Est-ce qu'ils t'ont demandé aussi un rappel ? Ça, c'est le moment que je préfère dans la chanson. Les Tokyo Mortels sont vraiment les meilleurs. Le groupe Tokyo Mortel viendra donner un concert pour le bal de l'école qui gagnera le concours. Envoyez-nous vos vidéos et expliquez-nous pourquoi votre école est la meilleure. Il faut à tout prix qu'on gagne. Et action ! Je commence. Salut, je m'appelle Franky Stein. Et ici, au lycée Monster High, tout le monde adore les Tokyo Mortels. Voici notre lycée. Moi, je suis la plus jeune. Oh, mais si, je vous jure. Pour tout vous dire, j'ai environ 15 jours. Oh, et voici mes meilleurs affreux amis. Je m'appelle Claudine Enchantée. Il faut absolument que les Tokyo Mortels viennent chanter ici. Du moment que ce n'est pas un soir de pleine lune parce que... Quand je deviens loup-garou, je suis totalement hors de contrôle, vous comprenez ? À présent, je vais laisser parler Draculaura parce qu'elle n'arrête pas de me frapper. Ah oui ! C'est à mon tour. Les Tokyo Mortels sont les meilleurs. Waouh ! Ça, ça venait du fond du cœur. Merci, Goulia. À mon tour. Moi, je m'appelle Laguna et j'adore surfer sur une belle vague le matin. Trop cool ! Bon, filmez-moi maintenant. Moi, je m'appelle Cléo. Et moi, je suis Deuce, le meilleur. Peu importe, revenons à moi. Oui, oui, continue, Cléo. Ça enregistre toujours. T'inquiète. Le jour du bal est arrivé. Enfin ! Si on ne gagne pas le concours, je crois que j'en mourrai. Même si je ne suis pas vivante. Comment on va savoir si on a gagné ? Alors, Monsteraille ? Est-ce que vous êtes là ce soir ? Oh non ! Soit Claudine vient de rater les soldes chez Transylvania Fashion, soit elle a oublié de réviser sa leçon. Je voulais pourtant. Mais hier, mon frère a mangé mon cahier. Oui, c'est ça. Allez, avoue plutôt que tu as passé la soirée à regarder Monstre Académie à la télévision. Bon, j'avoue. Mais hier soir, c'était la grande épreuve finale. Je n'ai pas pu contrôler mon instinct surnaturel. Sérieusement, les filles, comment je vais faire ? Eh bien, tu devrais t'asseoir à côté de Goulia. Est-ce que tu me suggères de... tricher ? Tu sais bien que c'est la fille la plus intelligente du lycée. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Tout le monde est prêt ? Prenez vos stylos et... Commencez ! Plus qu'une minute. Allez, vite, vite. Attention, posez vos stylos. Merci. Si seulement la question avait été « Qui a été éliminé hier à Monstre Académie ? » J'aurais vraiment mieux fait de réviser. Je répétais toute la nuit. Je suis née pour interpréter ce rôle. Il n'y a qu'un seul rôle principal dans cette pièce. Et c'est moi qui vais l'obtenir. Ce rôle est pour moi. Pour moi. Bref, toujours. Faites-les entrées. Bonjour. Nous allons pouvoir commencer. Et... J'espère que vous avez préparé vos monologues. Suivons. Suivons. Break a leg. Ou les deux. Le caractère de la Clémence est de n'être point forcée. Elle tombe comme la douce pluie du ciel. Le caractère de la Clémence est de n'être point forcée. Elle tombe comme la douce pluie du ciel. Sur le lieu placé au-dessous d'elle, deux fois béni. Deux fois béni. Elle est bonne à celui qui donne et à celui qui reçoit. C'est la plus haute puissance des plus puissants. C'est quoi le texte déjà ? Comment ? Vous avez oublié le texte de Shakespeare ? Le caractère de la Clémence est de n'être point forcée. Elle tombe comme la douce pluie du ciel sur le lieu placé au-dessus d'elle. Deux fois béni. Elle est bonne à celui qui donne et à celui qui reçoit. Non, les jeunisse Broders, ils sont trop dépassés. Justin Canin, lui, il est craquant. Oh, beurk ! Tom a cramé. Il n'y aurait l'offre. Salut, les filles ! Vous avez vu, je pète le feu aujourd'hui. Oh, quelle frimeur ! Toma, t'es vraiment un loser ! Et t'es loin d'être le plus rapide. J'ai plus de puissance dans une seule griffe que t'en auras jamais dans tout le reste de ton corps. Wow ! J'ai les oreilles qui brûlent ! Les filles sont beaucoup trop délicates pour la course à pied. Ce serait gagné d'avance. Je rêve. T'as pas osé me dire ça ? Me dire ça à moi, aujourd'hui ? Quand tu veux, je te laisse sur la ligne de départ. Je relève le défi, Minus. Très bien, on fait deux tours. Le perdant devra nettoyer le trou de l'enfer. Marché conclu. Hé ! Tu peux garder mon sac et mes livres, mes boucles d'oreilles, mon téléphone, mon maquillage, tous mes bracelets. Claude, tu restes pas à me regarder atomiser ta petite soeur ? T'as vraiment pas choisi le bonjour. Je préfère pas voir ça. Wow ! J'passerai chez toi tous les jours pour me moquer. Allez-y, les ghouls ! Apparemment, tu as oublié que cette nuit, c'est la pleine lune. Ahou ! Mais ghouls et moi, on passera chez toi tous les jours, juste pour me moquer de toi. Mauvais calcul. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Reprenez encore une fois, du début. Vous savez que vous êtes la honte des pom-pom-monstres en guise d'entraînement. Vous encouragez Monster High à tous les événements à ta récolte jusqu'au jour du match. Vous n'êtes pas digne de vous entraîner devant moi. Faites-le devant eux. Avec un petit coup de batte, ce sera échec et mat. Despelle-toi, faux-pas-tu-traînes, ou tu vas se faire prendre ta reine. Brasse ! Roll ! Go, papillons ! En gros du ratou, on sera champions ! Cette question pour le moins complexe et critique est vraiment au cœur du monde post-mortem. C'est au tour de Monster High. Tes arguments sont ridicules, ton analyse est nulle. Il vous reste sept secondes. Les orateurs de Monster High ont la formule. Go, go, go ! Passe le ballon dans l'anneau ! Il paraît que les juges de la plage noire seront là ce soir. Quelqu'un essaie d'attirer ton attention. Tom a cramé ? Ignore-le. C'est seulement Claude qui tourne la tête par ici. Alors, Tidé, on va exécuter une monstrueuse pyramide et tu te mettra au sommet. Il te remarquera forcément. Je ne crois pas que vous soyez prête. Boudin noir au sang frais. Profitez-en tant qu'il va encore. Oh, du sang frais. C'était trop génial ! Franchement, t'aurais vu ta tête, boum ! Trop la honte ! Je crois que certains élèves ont déjà posté la vidéo sur FrostTube. Comment j'ai pu accepter qu'un idiot comme toi m'accompagne au balle ? T'as encore le choix. Viens avec moi. J'ai dit à Thomas que j'irai avec lui. Dis cramé. Je peux aller au balle avec elle ? Oui, bien sûr, Claude. Tu vois, moi, 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 ça m'est égal. Bon, je passe te prendre à 6 heures. Oh, d'accord. Alors, j'ai bien entendu. Tu vas au balle avec mon frère ? Est-ce que ça va, capitaine ? Oui, oui, tout va bien, voyons. Je suis embarrassée et humiliée. Ma réputation de capitaine est à jamais salue. Je ne vois pas comment les choses pourraient être pires. On vous rappellera, signé... ...Scarry Murphy de la Plage Noire. Sous-titrage Société Radio-Canada Serviette de plage ? Fait. Chaussette ? Neuf paires de ballerines. Huit paires de sandales. C'est tout ? Pour aujourd'hui, oui. Bien. À la fois chic et pratique. Allez, les goulons se réveillent. Le bus de la Plage Noire est arrivé. Vous n'avez pas hâte d'y être, vous ? Moi, ça me batte. Mais botte, je savais bien que j'oubliais quelque chose. J'espère que vous avez gardé un peu de place pour vos uniformes de pom-pom monstre. Tu fais une fixation, Cléo. La Plage Noire, ce n'est pas que les pom-poms monstres, tu sais. Oui, la Plage Noire est carrément trop bien. Le Grand Lac, les Jeux et tous nos amis vont... C'est dommage, car nous allons passer tout notre temps à la Plage Sud, à l'Académie de pom-pom monstre. Tout notre temps ? Tous les ans, la prestigieuse Académie de pom-pom monstre de la Plage Noire remet le bâton d'esprit à l'équipe qui remporte le concours. Et tous les ans, l'équipe qui gagne le bâton remporte aussi la finale à la Fête des Monstres. Coïncidence ? Ça m'étonnerait. Nous devons absolument gagner le bâton d'esprit cette année. Apparemment, Monster High gagnait ce bâton tous les ans. Enfin, du temps où les équipes étaient... Bonne. Salut, les filles. Je suis trop contente de passer les vacances à la Plage Noire. J'ai hâte de plonger dans l'eau. Tu vas enfin retrouver ton élément. Non, moi je viens de l'océan. Gilles est une créature d'eau douce. C'est lui qui sera dans son élément. Je vous chante en morsant. La 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 la. Je vais d'abord m'échauffer, hein. Comment cette journée pourrait être encore meilleure ? Un crowd rule, c'est super. Mais qu'est-ce que ce serait si j'en avais deux... Ou trois, quatre, cinq ! Oh, j'adore la Plage Noire. Voix, c'est mon rêve après tout. Frankie, je me suis tordu la cheville. Il va falloir que tu diriges l'équipe à ma place. Tu veux bien ? Moi ? Tu y arriveras. Nous te faisons entièrement confiance. Toute l'équipe compte sur toi. Capitaine. Vite, il s'étouffe. Il lui faut de l'eau. Maintenant que j'ai le bâton d'esprit, plus rien ne peut m'arrêter. Réveille-toi. On est arrivés. Mesdemoiselles, bienvenue à la Plage Noire. C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Ça rafraîchit. Je pourrais vivre ici toute l'année. Enfin, j'obtiens la reconnaissance due à mon rang et tout le respect que je mérite. Monsieur Tranchant, portez donc nos affaires dans l'entrée. Votre chalet se trouve un peu plus loin. C'est le chalet réservé aux... non qualifiés. Allez, ce n'est pas si... Oh, terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ils forment un si joli couple. Je ne suis pas d'humeur. Si mon frère et ma meilleure copine me faisaient honte devant toute l'école de cette façon, je ne serais pas d'humeur, moi non plus. Tu sais aussi bien que moi qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Ce n'est pas correct. C'est vrai, ils sont bien trop différents. Et je lui ai dit au pied. Wow, Draculaura doit vraiment avoir le béguin pour Claude si elle a accepté de déjeuner avec lui. Je ne vois pas le rapport. C'est une végétarienne plus que convaincue, Claudine. Elle a la tête qui tourne dès qu'elle voit un morceau de viande. Je parie que Claude ne sait même pas qu'elle est végétarienne. Oh, Francky, tu viens de me donner une idée géniale. Cool ! Un panier juste avant le coup de sifflet. C'était vraiment incroyable. Dis donc, frérot, je te rappelle que tu as un match important ce soir. Et j'ai ce qu'il te faut, un bon, gros, steak, c'est... Draculaura, qu'est-ce que vous regardez ? Francky, aide-moi à sortir d'ici. Draculaura ! Alors quoi, tu comptes lui courir après, maintenant ? Bien sûr ! Elle n'est pas comme nous, Claude. Elle aperçoit un petit bout de viande et elle s'évanouit. Tu savais qu'elle allait s'évanouir, c'est ça ? Tu l'as fait exprès, j'espère que tu es fière de toi. C'est une tradition de faire des farces à ceux de dernière année. Tu pourrais nous être utile à la remise des diplômes dans deux semaines. Apparemment, la trahison, c'est un vrai don chez toi. Regarde un coup de... Le normal ! Un normal dans une école de monstres ? Oui, il vient d'arriver. C'est mon cousin, Jackson. Ton cousin est un normal ? C'est une longue histoire. Oh, ça va. On ne va pas snobber ton cousin. À Monster High, on est cool avec tout le monde. Peu importe avec qui ou avec quoi. Même si le quoi en question est anormal. Hé, Jackson ! Il y a la place ici, si tu veux. Draculaura ! Je n'aurais jamais dû te faire ça. Je ne sais même pas pourquoi j'étais en colère. Je pensais que c'était parce que vous êtes trop différents. Mais maintenant, j'ai réalisé que tu n'y es pour rien du tout. Le problème vient de moi. J'ai peur de perdre ma meilleure copine. Est-ce que tu veux bien me pardonner ? Ça alors ! C'était la chose la plus belle qu'on m'a jamais dit. Oh, écoute, je suis désolée. Mais bien sûr que je te pardonne, imbécile. Notre amitié est bien plus importante que Claude, à mes yeux. Je trouve ça un peu étrange, mais je m'en remettrai. Et d'ailleurs, de toutes les goules que je connais, tu es la seule à être assez bien pour sortir avec mon frère. Allez, Gilles ! Vous voulez que je vous ramène quelque chose à manger ? Je veux bien mon purgure et un dog. Et... Ah oui. Non, c'est bon, messieurs. Allez, Laguna ! Ce serait une photo parfaite pour le cranuaire de cette année.